Un couple de lacs de l'âge a obtenu gain de cause. Une éleveuse de chiens doit leur verser 13 800 $ pour la vente de deux bergers allemands qui ont développé une maladie génétique. Alex Martin va nous parler de tout ça. Donc, le tribunal estime qu'il s'agit d'un vice caché. Oui, exactement, Michel, dans une décision rendue par la Cour du Québec le 26 juin dernier. Vous allez voir à l'écran M. Gosselin, qui est assis avec ses deux chiens. Je vous parle de Grizzly et de Bou. Malheureusement, Bou a été euthanasié. Ce sont deux bergers allemands qui ont été achetés en 2019 et 2020 pour la retraite de la famille Gosselin auprès de Nicole Robidoux, qui est en affaire sous le nom d'élevage Bélarose à Lacolle. Le problème, Michel, c'est que moins d'un an après l'achat, leur vétérinaire du couple constate que les deux chiens souffraient de dysplasie de la hanche. L'état d'un animal en particulier, Bou, était particulièrement préoccupant, ce qui amenait malheureusement son euthanasie. Évidemment, les propriétaires des deux chiens ont vécu beaucoup d'émotions en plus de subir des pertes financières lors des dernières années. On écoute comment ils se sont sentis lorsque je leur ai parlé ce matin. Partie la pire, là, c'est quand tu vas s'asseoir dans le petit salon chez le vétérinaire, avec ton chien. Puis c'est un chien qui, autrement, est en parfaite santé. Un chien alerte, intelligent, sur tous les points de vue. Un chien qui est devenu mossade, agressif, à cause de la douleur, on est assis dans le salon, on attend le vétérinaire pour qu'il vienne le sain de la vie. Les chiens, quand ils sont rendus à 9, 10, 11, 12 ans, on s'y attend. Mais un jeune chien comme ça, là, c'est un crime. C'est vraiment un crime. Vous l'avez dit d'entrée de jeu, Michel, le juge de la Cour du Québec a statué qu'il s'agissait là d'un vice caché en raison de la dysplasie dont les chiens souffrent. Vous allez voir le tableau apparaître à l'écran. Le juge ajoute également que cela ne dispense pas, en principe, un vendeur de son obligation de garantir à l'acheteur que l'animal est exempt de vice caché, le rendant impropre à l'usage auquel il est destiné. Donc, la loi sur la protection du consommateur s'applique. Je vous rappelle, Michel, que dans la loi québécoise, les chiens, les animaux sont reconnus comme des êtres sensibles. Alors, on se doit, justement, de s'en occuper en ce sens-là. Mais vraiment, ce que la famille Gosselin souhaite, c'est de sensibiliser la population qui s'apprête peut-être parmi nos téléspectateurs à faire l'achat d'un chien dans un élevage canin, de vérifier les documents médicaux. Et on remonte jusqu'à trois générations antérieures. Donc, c'est tout un ouvrage à faire lorsqu'on achète un chien dans un élevage. Oui, parce que la dysplasilage, c'est une maladie très commune chez les grands chiens, entre autres. Merci beaucoup. Au revoir. Merci, Michel. Au revoir.